Il y a quelques jours à peine, les deux artistes qui sont en ce moment à l'île ont présenté un nouveau projet qui s'est concrétisé par ce magnifique album qui apportait « Origami ». Louise Bessette, bonjour. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Et le compositeur et pianiste Anthony Ozanowicz, bonjour. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Quel beau projet et j'aimerais peut-être que dans un premier temps que vous nous racontiez la génèse de l'affaire. Vous n'allez pas commencer ça il y a deux semaines. Allez Louise, allez Louise, raconte. Alors, en 2022, je ne sais plus exactement quand, peut-être au printemps, Anthony me dit « Ah Louise, est-ce qu'on va prendre un café ensemble? J'aimerais te parler d'un projet. » Alors, Anthony, à ce moment-là, j'avais déjà joué trois de ces pièces, je pense. Donc deux qui sont écrites pour moi, puis Jean Bizet et puis La jungle-jongle. Et j'avais déjà joué aussi à quelques reprises la Mosaïque Thérianthropique, qui est l'oeuvre qui a été écrite pour les 25 ans du Conseil québécois de la musique. Et puis, bon, on se rencontre et puis Anthony, il me donne deux, trois partitions, puis il me dit « Bien, j'aimerais ça que peut-être qu'on fasse un enregistrement. » Bon. Alors là, je voyais les partitions, puis je pensais à celles que j'avais déjà jouées, puis j'ai dit « Mais est-ce que tu as d'autres pièces? » J'ai dit « Tant qu'à faire un enregistrement, faisons donc un album complet. » Et puis, c'est là qu'Anthony m'a parlé de ces albums « Leaves », qu'il appelle. Et puis là, bon, il a commencé à m'envoyer des partitions par courriel et puis il a sorti plusieurs choses de toutes ces magnifiques musiques qu'il a écrites pour les films. Donc voilà, c'est ça la genèse de l'album. Anthony, veux-tu ajouter quelque chose? Bien, moi, je ne m'y attendais pas. C'était comme quasiment un genre de… Pour ma part, je voulais, parce que j'ai eu le privilège d'entendre Louise jouer sa magie quand elle joue ma musique. Ça va au-delà de ce que je l'imaginais. Et puis là, c'est juste comme pour avoir, dans ma tête, c'était pour avoir des archives, un peu pour laisser des archives sonores de ma musique. Donc, quand Louise a proposé l'idée de l'album, je me disais, bien, c'est complètement fou, mais en même temps, pourquoi pas? Puis là, on met les choses en branle. Il y avait des dates. Louise avait des dates déjà de pré-réservées puis qu'elle ne savait pas trop si elle allait les mettre sur un autre projet. Finalement, on l'a pris pour ce projet-là. Puis bon, on a eu accès à cet extraordinaire réalisateur preneur de son qui s'appelle Carl Talbot, qui est tout simplement, à mon sens, c'est vraiment un génie. C'est vraiment un génie. Il a une oreille incroyable. exceptionnelle. Et en quelque part, pour ma part, je me perçois quasiment à se dire ça comme l'oeuvre de nous trois, dans le sens que c'est Louise qui interprète et joue magnifiquement bien ma musique. Et la façon que Carl a fait la prise de son et le mixage, tout ça, c'est vraiment une dimension, c'est comme on dit, en bon québécois, je capote. On s'est donné un surnom, le trio Lac. Louise, Anthony, Carl. Oui, c'est bon. Mais Anthony, pourquoi ton choix s'est posé sur Louise comme pianiste? Bien, je pense que c'est un rendez-vous qui est venu de soi parce qu'en fait, ça commençait en 2010. Il y avait un concert à la Chapelle du Bon Pasteur en hommage à Gilles Tremblay. Louise a joué beaucoup de musique de Gilles Tremblay et du maître de Gilles Tremblay, que c'est Olivier Messiaen. Et j'avais composé une oeuvre qui s'appelle Pigeon Bizet, qui était donc dédiée à Gilles Tremblay. Et de là, ça a été vraiment une réussite absolue, à mon sens. Puis, par la suite, je pense que c'est ça. Il y a eu la musique du Conseil québécois de la musique. Puis Louise, je pense qu'elle a aimé ce morceau-là, au point où elle a commencé à le jouer. Elle en a même, elle-même, transcrit une version pour piano six mains, un piano six mains, qu'elle a joué en concert au Centre de musique canadienne. Et ensuite de ça, bien, pour la pandémie, avant la pandémie, elle m'a demandé si je voulais écrire un morceau qui est un peu, pas illustre, mais un peu mon point de vue sur la pandémie. Et c'est là que j'ai écrit « La jungle-jongle ». Et puis, bien, tu sais, une chose menant à l'autre, là, tu sais, c'est pas prévu d'avance. Tu sais, pour moi, Louise Bessette, c'est la grande pianiste à laquelle je n'aurais jamais accès, là. C'est comme... Je suis très accessible, tout le temps. Bien oui, bien, c'est ça. Mais moi, je suis intimidé facilement, tu sais, puis... Fait que c'est ça, donc, c'est un rendez-vous comme ça que je pense que c'est la vie qui nous a mis la route, sur la route l'un l'autre, là. Le rendez-vous, c'est la vie qu'il a créée. C'est pas... Il n'y avait rien de déterminé d'avance. C'est une belle surprise, tout ça. 16 pièces, 16 créations. Et ça se veut représentative, selon toi, Louise, du génie de Tony, de son oeuvre? Ah oui, absolument. Bien oui, parce que ça couvre une grande période, de 1995 à 2022. Et puis moi, bien, toutes ces musiques qu'il a écrites pour les films, beaucoup de documentaires de Karl Leblanc, Hélène Choquette, tout ça, je ne les connaissais pas. Alors, ça a été, mais vraiment une découverte extraordinaire. Des musiques qui sont, en quelque part, souvent très dépouillées, avec des mélodies extraordinaires et une construction aussi dans les pièces. Parce que souvent, ça commence par une mélodie toute simple et puis après, la mélodie, ça devient comme un canon à deux, trois, quatre voix. C'est incroyable tout ce que j'ai entendu et vécu avec la musique d'Anthony. Anthony, si on parlait de cette pochette. Oui. La pochette elle-même, elle a été conçue par Jean-Charles Labar, mais le titre, en fait, ça devient origami. C'est parce qu'une des pièces phares, et peut-être c'est la pièce qui m'a le plus motivé à vraiment sauver dans ce projet-là, c'est la pièce qui s'appelle Origami, qui elle, est issue d'un film de Karl Leblanc qui s'appelle Le Coeur d'Auschwitz. Et tout le film de Le Coeur d'Auschwitz s'articule autour d'un objet origami au musée de l'Holocauste. Et donc, la pièce depuis 2010, cette pièce-là, quand elle revenait dans le film de Karl, elle s'appelait Origami. Alors, puisque un peu je considère ce disque-là comme un genre d'étal de tout ce que j'ai fait de 1995 à 2022, qui était peut-être une période de ma vie où j'ai un peu changé mon attitude face à la composition, ce que j'ai appris à désapprendre, si on veut, à laisser aller mon inconscient, à faire confiance à mon inconscient. Parce qu'au fond, comme je disais récemment, il y a des pièces qui viennent tout seules, mais au fond, elles ne viennent pas si tant tout seules que ça, c'est que ça fait 40-50 ans que je mijote des combinaisons de notes, des combinaisons d'accords, des façons de jouer. Et qu'à un moment donné, au fond, toutes les pièces qui sont là sur le disque, c'est des pièces qui sont nées de rencontres avec des gens, autant que Louise pourrait me commander ou demander des pièces. Les cinéastes, c'est la même chose. C'est tout le temps, ils me demandent, ils me posent une question finalement en me mettant leur film ou leur pièce de théâtre devant moi et comment je réagis face à ça. Donc, si ces rencontres-là n'avaient pas eu lieu, ces pièces-là n'auraient pas existé. Et je pense que je n'aurais pas pu non plus écrire ces morceaux-là sans la présence des interlocuteurs qui ont fait l'objet de la rencontre. Si je donne un exemple, dans le cas de Origami, la pièce, c'était pour le film. J'avais fait une dizaine de propositions à Karl Leblanc, puis bon, il les trouvait fort intéressantes, je le dis, mais ça ne convenait pas à ce qu'il cherchait. Puis à un moment donné, je suis parti sur une idée de fou complètement. Je me suis dit, je vais complètement quitter le sujet et je vais prendre la gamme balinaise. Et cette gamme-là, je vais assister. Puis là, je me suis mis à improviser. Puis là, je me suis mis à jouer toutes sortes de patentes. Et là, j'ai fait un morceau improbable, un peu quasiment par découragement. Puis j'ai présenté ça à Karl, puis c'est devenu comme le thème principal qui revient tout le long du film. Bon, il y a d'autres musiques secondaires, mais ça, c'était vraiment... Donc, puisque c'était, à mon sens, c'est un des morceaux, peut-être, qu'au niveau de la musique des films, que je trouve vraiment... J'ai fait une petite trouvaille, si on veut, parce que j'arrive à marier cette gamme balinaise-là avec la musique plus tonale, traditionnelle, européenne, avec plus le morceau avance. Fait que j'ai décidé un moment donné que le disque pouvait s'appeler Origami. Je l'ai proposé à Louise à l'accepter. Et là, bien, Jean-Charles Labar, il n'a pas repris l'origami qui vient de ce film-là, mais il a refait un origami à sa façon, complètement fantaisiste. Personnellement, je dois avouer que je n'ai jamais fait techniquement un origami de ma vie. Je ne pourrais pas donner un cours d'origami demain matin. Un origami étant une espèce de montage en papier, c'est ça. Oui, il l'a fait. Pour savoir comment il l'a fait, Jean-Charles, parce que si je dévoile son secret, peut-être qu'il ne sera pas content. Je ne voudrais pas qu'il envoie des gens pour régler mon cas. Ça, c'est le secret de... Là, si vous voulez avoir le secret de Jean-Charles, il va vous dire comment il a fait ça. Mais c'est un artiste visuel extrêmement brillant. Et puis, ben c'est ça, il m'a fait des propositions. Puis quand j'ai vu ça, je lui ai dit « waouh ». Puis je l'ai montré à Louise, puis elle a dit « waouh ». Puis je l'ai porté aux autres participants, Karl Leblanc et à d'autres gens. Puis tout le monde me disait « ah, waouh, waouh ». Ça fait que c'est devenu le « waouh ». Louise, quel est le défi d'aborder la musique d'Anthony? Le défi? Le défi, oui. Ne serait-ce que technique, ne serait-ce que comment aborder son travail? Il doit y avoir un défi, quelque chose à révéler. Oui, ben je dirais que le défi, ça a été... Bon, parce qu'évidemment, on a travaillé ensemble avant l'enregistrement. J'ai même fait une générale de tout l'album en présence d'Anthony et de Karl Leblanc. Et le défi, c'était vraiment de trouver l'atmosphère propre à chacune des pièces. Et quand on s'est retrouvés à Saint-Irénée, au domaine Forget pour l'enregistrement, à la toute fin de la troisième journée, parce qu'évidemment, plus on avançait, parce que là, on est dans un cadre en chanteur, on ne travaille que pour l'enregistrement dans des conditions exceptionnelles. Et donc, plus le temps avance et puis plus je me sentais vraiment de plus en plus imprégnée de la musique d'Anthony. Et vraiment, après la dernière note, j'ai dit à Anthony, je me sentais dans une espèce d'état second ou au-delà de la musique. Et puis j'ai dit à Anthony, vraiment, j'ai l'impression, je me sens comme si je venais de raconter le journal de ma vie. Wow! Ouais, je me sentais là tellement transportée, puis je sentais que j'avais vraiment livré énormément de moi-même. Et à ça, Anthony et Karl Talbot me suivaient là-dedans, m'encourageaient. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Vraiment. Anthony, quelle va être la suite? Sur quoi tu travailles présentement? Sur quoi je travaille présentement, mon Dieu, j'essaie de vivre le plus possible du jour au jour. Mais pour ce qui est de l'album comme tel, on va faire un happening musical le 22 février dans un endroit improbable qui est la gare centrale, de midi à deux. Puis c'est un événement, c'est vraiment un happening. Jouer de la musique dans un endroit où on n'est pas habitué de jouer de la musique. Un peu pour s'étonner soi-même, puis étonner les gens. Puis moi, j'adore, ça m'arrive souvent. J'ai un souvenir d'un moment donné, j'étais à Montpellier et j'assistais à un concert extraordinaire. Je pense que, je me demande si ce n'était pas le Marinsky justement qui jouait. En tout cas, c'était un concert vraiment impressionnant. Et pendant l'entracte, je suis allé sur le toit de l'immeuble et on pouvait passer. Et puis il y avait un saxophoniste qui jouait d'une façon très moyenne. Il jouait en solo. Je me souviens, il jouait « A Night in Tunisia », une pièce de jazz. Et puis, bizarrement, ce saxophoniste-là m'a plus ému que l'extraordinaire orchestre qui était dans la salle de concert. Puis je me suis dit, il y a quelque chose qui est quand même, quand on entend de la musique dans un endroit improbable. Ça donne quelque chose d'improbable justement. Et puis, en même temps, aussi les gens qui vont passer par là, on va les inviter à prendre le train de la musique, la gare centrale. Je pense qu'avec la musique, on peut faire des grands voyages. C'est un peu là-dessus que je focus mes trois prochaines semaines à organiser cet événement-là avec Louise. Et puis, on va essayer de faire quelque chose de bien le fun. Et puis, c'est à peu près ça pour revenir rapidement sur l'enregistrement à Saint-Irénée. Un truc qui, moi, je ne l'oublierai pas jusqu'à mon dernier souffle, je pense. On est arrivé la veille de l'enregistrement. On est allé, on rigolait un peu, essayait le piano. Et puis, le lendemain matin, on arrive à l'enregistrement. Et là, je vois les yeux de Louise. Et là, je dis, oh boy. En anglais, on dit, she's going for the kill. Elle est rentrée dans la zone. Torrentine qui a beaucoup suivi les finales de tennis. Tu sais, quand un joueur est dans la zone, Louise, c'est ça. Quand elle a un focus que j'aimerais comprendre d'où ça vient, puis je pense que c'est un petit peu à ça qu'on doit ses performances exceptionnelles. Puis ça a duré les trois jours de temps. Elle était dans une espèce de moment présent perpétuel. D'ailleurs, il faudrait que moi qui suis trop blagueur des fois, je pense que vous le savez, Louise a dit, arrête tes blagues. Arrête tes blagues. On va avoir une blague à le contraire. Non, non, non. C'est ça, parce que quand Karl Talbot et Anthony me faisaient des commentaires, là, des fois, Anthony, justement, il commençait à faire des blagues ou à élaborer des choses. Là, j'ai là, chut. Anthony, on souhaite vraiment entendre encore plus d'Anthony Vosankovic. On sait que tu as fait des milliers d'arrangements orchestraux de toutes sortes, tous les instruments. C'est fantastique, mais on souhaite entendre encore plus d'Anthony Vosankovic. Absolument. Et Louise, on va aussi te retrouver au concours musical international parce que tu fais partie du jury. On sera parlant de ce moment-là. Anthony, j'espère aussi d'avoir pris le temps de partager avec nous ce superbe projet qui, à mon point de vue, est assez exceptionnel. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci Louise. Merci Winston. Merci Sylvie. Merci. Merci.